Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier live sur l'improvisation blues. Il y en aura beaucoup d'autres, rassurez-vous, mais la demande a été forte. Donc on va voir un peu les bases aujourd'hui. La grille, quels accords, comment les faire, et puis on va improviser un petit peu de façon la plus simple possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'improvisation blues, j'y répondrai, même si c'est des questions plus compliquées que la partie qu'on va faire aujourd'hui, j'y répondrai sans problème. N'oubliez pas que tous mes lives TikTok, je les retransmets sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir dans ma bio, il y a ma chaîne YouTube, et vous aurez tous les lives. Et ceux qui me regardent sur YouTube, vous pouvez venir me rejoindre sur TikTok, Homesweethome1973. Allez, c'est parti, on va remettre du son. Et on va arrêter le son, et je coupe le son. Alors, aujourd'hui, on va prendre comme exemple des blues en Mi, pour l'improvisation, pour l'accompagnement également, pour les accords également. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment comment faire une grille de blues, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. On a, je vais faire des généralités, je vais parler dans la globalité, pour après, au fur et à mesure, aller de plus en plus loin. Donc, sur un blues, on a trois accords, généralement, principaux, qu'on appelle le 1, le 4 et le 5. Le 1, le 4 et le 5. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, si mon premier accord, c'est un Mi, j'aurai ensuite un deuxième accord qui sera le 4, donc Mi, Fa, Sol, La. Et j'aurai un troisième accord qui sera le Si, 5. Donc ça, c'est les fondements du blues, mais du blues, on va dire, assez, quand même, mine de rien, moderne, parce que je vous rappelle que vraiment, les premiers blues, c'était même qu'un seul accord, quoi. Il n'y avait qu'un Mi. Et puis, un gars qui faisait ça, qui racontait son histoire, voilà, parce que le blues, ça vient, à la base, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas non plus un pro de ça, mais ça vient des champs de coton. Donc, Olière 175, salut, salut, bienvenue pour ce live consacré au blues. Donc, je dirais qu'ensuite, ça a évolué avec ses trois accords principaux, le 1, le 4, le 5. Si je suis en Mi. Je vais avoir Mi, La, et Si. Et d'ailleurs, cette séquence de trois accords, on le retrouve aussi énormément dans la musique rock. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux de rock. Vous prenez même les morceaux, je ne sais pas, moi, d'Elvis Presley, c'était 1, 4, 5. Vraiment, c'est la base aussi du rock. Sauf qu'en blues, on va le jouer différemment. Lil Bank 20, coucou, salut, salut, bienvenue. Alors, petite question, tiens, pour ceux qui sont là, si je veux faire un blues en La, quels vont être les trois accords ? Est-ce qu'il va y avoir une réponse ? Si au bout de 30 secondes, il n'y a pas de réponse, moi, je préfère le rap, on me dit, mais j'aime bien aussi, mais tout est lié, tu peux très bien regarder ce tuto sur le blues, ce live sur le blues. Alors, Olié 175 me répond La, Ré et Mi. Et oui, tout à fait, le La, c'est le 1, La, Si, Do, Ré, le 4, et Mi le 5. Donc, si je veux faire un blues en La, Ré, Après, on va voir les cadences des accords, et puis Mi. Ok, les deux choses ensuite qui sont très importantes à comprendre, et alors ça, il faut vraiment que ce soit très clair pour vous, c'est qu'un blues, pareil, je parle dans sa simplicité, dans sa globalité, ça va être 12 mesures. Donc, une séquence de 12 mesures. Et les accords que je viens de vous donner, donc aujourd'hui, on va faire un blues en Mi, qui sont Mi, La et Si. Généralement, c'est des accords où on rajoute une septième, une septième mineure à l'accord. Donc, pour le Mi, je peux très bien faire Mi, mais je peux faire un Mi7 en rajoutant le petit doigt ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, sur la troisième case, corde de Si. C'est un Mi7. Ensuite, un La7, eh bien, je fais mon La majeur et j'enlève le doigt du milieu. Alors moi, je le fais avec un autre doigté, parce que j'ai appris comme ça, mais c'est pareil. Et puis le Si7, vous le connaissez aussi. Voilà, donc là, on a les bases, on a nos trois accords, on a nos 12 mesures. Maintenant, là, aujourd'hui, on va voir comment agencer ces accords pour que ça devienne un blues. Alors, pour faire simple, au départ, on va partir la grille vraiment la plus simple possible, c'est faire quatre mesures de Mi, ou de Mi7. Donc là, on a déjà un bloc de quatre mesures. Deuxième bloc de quatre mesures, parce que je vous l'ai dit, c'était douze mesures. Donc, quatre, quatre et quatre. Donc, quatre mesures de Mi. Ensuite, sur le deuxième bloc de quatre mesures, on aura deux mesures de La et deux mesures de Mi. Et puis, pour les quatre dernières mesures, pour le troisième bloc, on aura deux mesures de Si, 7, et deux mesures de Mi7. Je répète, quatre mesures de Mi7, quatre mesures de... ou deux mesures de La, pardon, 7, deux mesures de Mi7, deux mesures de Si7, et deux mesures de Mi7. OK, donc pour l'instant, je vais les jouer en noir. Je vous fais voir, trois, quatre, Mi7, deux, trois, quatre. J'ai fait ma première mesure. Deuxième, deux, trois, quatre. Troisième, deux, trois, quatre. quatrième. Deuxième bloc de quatre mesures, avec deux mesures de La7. Quatre, un, deux, trois, quatre, et je reviens, deux mesures de Mi7. Deux, trois, quatre, deux mesures Si7. C'est deux mesures de Mi7. Deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Et je recommence. Ensuite, ça tourne en boucle. Donc ça, il faut vraiment que ça soit un automatisme. Vous n'ayez plus besoin d'y penser. où vous êtes dans la structure, combien de mesures je joue, etc. Alors, vous voyez, je vous conseille de faire un retour à chaque fois que vous faites une mesure d'un accord. C'est-à-dire que vous faites Mi7. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, un, etc. Alors, on me dit, du coup, c'est quoi les accords pour toute la musique que j'aime de Johnny ? Eh bien, figure-toi que je l'ai déjà faite en live, pendant trois lives. Donc, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube en cliquant sur ma bio. Tu vas avoir les lives où j'explique toute la musique que j'aime, qui est effectivement un blues, mais la structure est un petit peu différente d'un blues plus généraliste. Mais on a mis comme accord là, et puis, les bras, le blues. OK. Alors, ce que je vous invite à faire, ensuite, c'est de trouver ces mêmes accords, mais dans d'autres positions. C'est-à-dire, par exemple, le Mi7, je pourrais le faire ici. Donc, position de Do. Pourquoi on dit qu'il est position de Do ? Parce que c'est comme un Do, qu'on fait glisser avec le doigt ici sur la cinquième case, et on rajoute le petit doigt sur la corde de Sol. La7. En barré. Et Si7 ici. La7. Mi7. Ça pourrait être aussi Mi7 avec la position comme ceci, qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qu'il faut connaître. Et puis La7, position de Do. Et Si7, position de Do. Et Mi7 ici. Donc ça, après, c'est à vous de bosser ces accords-là. Fini la dernière mesure du cycle par un Si7. Je vais y venir, je vais y venir. Je vais y venir. Là, pour l'instant, je fais le haut plus simple, c'est-à-dire, quatre mesures de Mi7, deux mesures de La7, deux mesures de Mi7, puis deux mesures de Si7, deux mesures de Mi7. Ça, c'est vraiment la base. OK ? Alors, quand on est sur une guitare électrique, d'ailleurs même acoustique, on peut avoir envie de faire sonner, pas forcément, les accords complets. Je m'explique. Je vais prendre, par exemple, le Mi7 et je vais juste faire les deux cordes de Mi et de La. Et je vais faire avec mon premier doigt ici et avec mon troisième doigt. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est des croches. Mais attention, parce que qui dit blues, pareil, en généralité, globalement, on dit que c'est ternaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'ayez pas peur. Vous allez voir la théorie, n'ayez pas peur. Quand on est en binaire, et qu'on joue des croches, eh bien ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et C'est-à-dire qu'une croche a vaut en demi-temps. Donc tous les demi-temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et En ternaire, la première des deux croches est deux fois plus longue que la deuxième. Alors là, ça y est, j'en ai perdu pas mal. Non, vous allez voir. à la place de compter 1 et 2 et 3 et 4 et je vais compter 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Alors si j'accélère, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Donc on a cette cadence et c'est ce qu'on va faire ici plutôt que de le faire binaire qui ferait sonner le truc rock'n'roll, on va dire, si je faisais binaire ça ferait avec la rythmique que je vous ai montré ça ferait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et si je le fais ternaire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 4 alors je vais vous le faire plus lentement ça va faire 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 donc ça c'est vraiment la base je vous conseille de le travailler pour le la et bien on fera pareil avec les deux cordes d'en dessous la corde de la et de ré alors vous voyez qu'en plus j'utilise ce qu'on appelle le palm mute c'est à dire que j'étouffe avec la paume de ma main droite pour qu'il y ait une attaque plus franche que si je faisais ça c'est pas très joli donc je vais plutôt faire et puis pour le si alors si vous n'arrivez pas vous pouvez faire que la case 2 et 4 si vous êtes plus courageux vous pouvez faire je répète donc je mets le la en dessous et le si ok on complique encore un petit peu pour l'accompagnement et après on va passer sur le côté improvisation ça c'est vraiment les bases donc ce qu'on peut faire c'est faire pour le mi comme on a fait mais on peut même aller jusqu'à la case 5 avec le petit doigt donc ça va me faire 1 2 3 4 la 2 3 4 deuxième mesure 2 3 4 je crois pas sur mi 2 3 4 1 2 3 4 6 2 3 4 et ça repart attention les deux mesures de mi à la fin les comptabilisez bien comme les deux mesures de fin qui n'ont pas de rapport avec les quatre premières mesures de mi vous voyez ce que je veux dire après la boucle elle recommence ok si vous avez des questions déjà sur ça n'hésitez pas à me demander je rappelle que tous mes lives tiktok je les retransmets sur ma chaîne youtube vous pouvez aller voir dans ma bio et les youtubeurs qui me regardent vous pouvez aller voir mon tiktok home sweet home 1973 ok donc quand on a ça on peut déjà faire un accompagnement c'est ce que je vais faire je vais faire tourner une backing track que j'ai faite de cette grille là et je vais jouer les accords pour l'instant là dessus allez c'est parti d'abord en accord plein et puis après je vous ferai le comme ça allez c'est parti 2 3 4 deuxième mesure troisième quatrième la 7 de mesure 3 4 2 3 4 mi 7 de mesure 6 7 de mesure mi 7 de mesure et ça recommence et ça recommence mi 7 2 3 4 la 7 2 mesure mi 7 de mesure 6 7 de mesure et mi 7 de mesure même chose avec les accords un peu plus compliqués pour pouvoir être du délai quatrième mesure quatrième mesure 2 3 4 je vais baisser un peu parce qu'on entend pas complètement mi de mesure si de mesure mi de mesure mi et ça recommence ok avant de compliquer un peu la grille on va commencer à improviser alors sur un blues en mi la première gamme qui va très bien passer et on va parler que de ça aujourd'hui c'est la gamme pentatonique qui contient donc 5 notes en mi alors par contre je vais pas vous montrer toutes les enfin moi je vais improviser sur toutes les positions mais après c'est à vous de les trouver la position la plus connue c'est de partir avec le mi sur la douzième case et de faire 12 15 12 14 12 14 12 12 15 12 15 et alors on rajoute la blues note parce que ça tombe bien on est dans le blues qui est à la 13 ici et à la 15 ici ok donc je vais improviser uniquement sur cette gamme sur toutes les positions allez c'est parti c'est possible aussi on va prendre une petite disto comme je l'aime bien allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Ok, donc vous avez vu, ça fonctionne très bien. Et j'ai essayé d'utiliser deux principes qui vont faire de votre improvisation quelque chose d'intéressant. Le premier principe, c'est que dans chaque position de gamme, quand j'étais sur les accords de mi7, les premiers, le 1 quoi, eh bien j'ai ciblé les mi sur ma gamme. Alors ça tombe bien, c'est la première note de ma gamme. Quand ça a passé sur le la, j'ai fait la même gamme, sauf que j'ai ciblé ma note la. Et je reviens sur le mi. Sur le si, eh bien la note, elle fait partie de la gamme là aussi, donc j'ai ciblé mon si. Et ça, j'ai fait ça sur toutes les positions et toutes les octaves. Donc ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment important. La deuxième chose que j'ai faite un peu au début, peut-être moins après, c'est essayer de trouver ce qu'on appelle des questions-réponses, ou des phrases. C'est-à-dire que sur mon mi, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais... Deuxième mesure, troisième... Quatrième mesure, je deviens assistant. Réponse. Il ne m'a pas convaincu. Je pose une question. Là, c'est toujours le mi. Il me répond. Donc ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes. Ce n'est pas forcément de jouer vite, etc. C'est de mettre un petit peu ce jeu de phrases, de questions-réponses, de cibler les notes, les trois notes des accords. Et là, vous êtes déjà pas mal. Il y a du boulot. Si vous débutez sur ça, il y a du boulot. OK. Alors, je vais revenir avec un son clair. Et on va modifier notre grille. Une fois que vous avez parfaitement cette grille en tête, vous la maîtrisez, on va pouvoir la faire évoluer à deux endroits. Le premier endroit, ça va être sur le premier bloc de quatre mesures. Plutôt que de faire quatre fois mi, on va faire une mesure de mi, une mesure de la, et on revient sur les deux mesures de mi. C'est-à-dire, je vais faire mi 7. 3, 4. Je passe à la 7. 3, 4. Je reviens. Mi. 3, 4. 2, 3, 4. Le deuxième bloc, il ne bouge pas. De mesure de la 7. De mesure de mi 7. Le troisième bloc de quatre mesures, il va changer. On va faire une mesure de 6-7. Une mesure de la 7. Une mesure de mi 7. Et une mesure de 6-7. Donc, on a changé deux endroits. Le premier bloc de quatre mesures, à la place de faire quatre fois mi, on fait une fois mi, une fois la, deux fois mi. Le deuxième bloc de quatre mesures, il ne bouge pas. Deux fois la, deux fois mi. Et le troisième bloc de quatre mesures, plutôt que de faire deux fois si, deux fois mi, on fait une mesure de si, une mesure de la, une mesure de mi, une mesure de si. Et ça, c'est vraiment la grille la plus, on va dire, courante qu'on va rencontrer. Là, la première que je vous ai donnée, c'était vraiment la base, on la rencontre, mais bon, là, celle-ci, on la rencontre beaucoup, beaucoup plus souvent. Allez, je vais faire l'accompagnement sur cette grille-là, cette nouvelle grille. Deuxième bloc de quatre mesures, il ne bouge pas. Deuxième bloc de quatre mesures, deux mesures de la, deux mesures de mi, sept. Attention, une mesure de si, sept, une mesure de la, sept, une mesure de mi, sept, et une mesure de si, sept. Mi, la, mi. Deux mesures de la, deuxième bloc. Merci pour l'abonnement Deux mesures de mi Une de si 7 Une de la 7 Une de mi 7 Une de si 7 Et ça recommence La Mi La Mi Si La Mi Si Ok donc là cette grille là déjà Elle est vraiment Elle passe sur beaucoup 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 de blues Même si on verra plus tard on peut compliquer encore Mais déjà avec ça c'est pas mal Et alors pour l'improvisation je dirais ces mêmes principes On va utiliser la même gamme avec les mêmes positions Sauf que bien évidemment comme on change d'accord Plus souvent entre guillemets Et bien je vais cibler mes notes différemment Allez on essaye ça Mi 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 La Mi Si Si La Mi Si 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! A7 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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